Aller de l'avant, se reconstruire, c'est l'unique choix qui s'offre à ces entreprises ravagées par les flammes. Comment redonner un nouveau souffle après un incendie ? La réponse maintenant avec chaîne décor et on se retrouve juste après dans la chocolaterie Alex Olivier. Ce geste, Nicolas Aubry le peaufine chaque jour depuis un an. Mais depuis deux mois, tout a changé pour cet ancien commercial. Nouvel atelier, nouvelle façon de travailler, plus de machines automatiques. On retrouve le goût du savoir-faire, une technicité retrouvée et qui permet d'avoir un résultat optimal. Un esprit positif, malgré l'incendie de l'ancienne fabrique de parquet. En une heure, 5500 m2, des tonnes de matériel et 10 millions d'euros partis en fumée. La première réaction a été quand même la stupeur parce que de voir son outil de travail démoli, c'est un choc. Après, ce qui a été très positif, c'est de voir notre patron, M. Sager, réagir aussi vite, nous apporter des solutions dans l'après-midi, concrètes, rapides. Des solutions rapides pour maintenir l'emploi de 48 salariés. Tous ont été répartis sur les trois autres sites de la société, comme ici. Tous se relaient jour et nuit pour maintenir l'activité. Tous ont pu compter sur la solidarité des habitants. De vieilles machines ont retrouvé du service, comme cette panoteuse. En fin de compte, l'incendie n'a que peu ralenti l'activité des équipes de Jérôme D'Aubry, chef d'atelier depuis 5 ans. Ça a bien repris, on est à 80-90% de nos produits. Et après, maintenant, il va falloir monter dans les volumes sur chaque produit. Donc, une des dernières machines qu'on a, est-ce qu'il nous manquait une 3 axes, une commande numérique, pour pouvoir faire certains produits, comme du défonçage arrière, que là, temporairement, on l'a fait en manuel, avec des gabarits. Mais bon, c'est pas ce qui nous donne la positivité. Résultat, une croissance de 30% à accélérer. Jean-Baptiste Sager est à la tête de cette entreprise. Pour lui, pas question d'attendre novembre et l'ouverture du nouveau site de fabrication. Menuisier, directeur industriel, designer. Au total, 15 postes sont à pourvoir en atelier et en bureau, pour dépasser les frontières. L'objectif de l'entreprise, c'est d'être le leader européen des produits décoratifs pour la distribution. Et donc, pour ça, on a déjà orienté sur l'Espagne entre Noël et le jour de l'an, après le sinistre, tout en étant transparent avec eux. Ils nous ont quand même fait confiance. Et puis, cette semaine, on était à Cologne, au niveau de la centrale lobby, pour arriver à attaquer le marché allemand, autrichien et italien. Sur le long terme, ce patron espère créer entre 65 et 165 postes, de quoi poursuivre une aventure familiale commencée en 1905 et qui aura vite oubliée ce mois de décembre 2018. Madame Mouvion, votre chocolaterie a, elle aussi, été victime d'un incendie. C'était le 25 décembre dernier. A combien se sont élevées vos pertes en pleine période de Noël ? Alors, comme vous l'avez dit, heureusement, c'était le jour de Noël, donc les fêtes étaient passées. Donc, les pertes ne sont pas si considérables que ça. En revanche, pour les matières premières qui étaient dans l'entreprise, il a fallu qu'on jette 80% des matières premières. 80%, c'est énorme, et pourtant, le chômage technique n'a duré qu'un temps. Oui, alors on a surbondir et mener les travaux qu'il fallait et puis racheter les matières premières pour pouvoir redémarrer début février. Le manque à gagner est-il compensé par les assurances ? Oui, les assurances nous compensent la totalité des dépenses engagées. Comment se sortons d'une telle situation ? Alors, avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'espoir. Voilà, et puis il faut s'appuyer sur les gens qui ont l'habitude aussi. Malheureusement, des incendies, ça arrive. Voilà, et puis l'équipe de la chocolaterie, les clients, tout le monde nous a soutenus. Ces clients, justement, est-ce que vous espérez un élan de solidarité, un élan de générosité à la suite de cet incendie et l'ouverture de cette boutique ? Oui, alors on vient de réouvrir la boutique à Neuville-au-Bois et on constate déjà un élan de solidarité et puis on espère une belle affluence pour les fêtes de Pâques. Après le temps des sirènes hurlantes, vient rapidement celui des indemnisations, puis celui d'un nouveau départ. Ces deux entreprises du centre Val-de-Loire ont surtout trouvé un nouveau souffle. Val-de-Loire ont surtout trouvé un élan de solidarité à la suite de cet incendie et à la suite de cet incendie et à la suite de cet incendie et à la suite de cet incendie.